Le travail réduit du sol en conditions bio est quelque chose de très exigeant. Il demande à l'agriculteur désireux de renoncer à la charrue de penser quelque peu différemment. Cet agriculteur doit également bien maîtriser la culture des engrais verts et des couverts végétaux. Et enfin, il doit disposer de machines performantes capables de détruire et d'incorporer au sol ces engrais verts. Nous allons maintenant vous montrer deux nouvelles machines qui sont à l'heure actuelle en test en Suisse. Voici tout d'abord le Glyphomulch qui est une machine qui vient de France. Elle possède trois pattes d'oie qui font chacune 1,20 m de large. Ces pattes d'oie sont capables de couper le sol sur l'entier de la surface et à une faible profondeur, c'est-à-dire entre 3, 6 ou 8 cm. A l'arrière de la machine se trouve un rotor qui peut être utilisé si cela est nécessaire. Ce rotor est à même de déchicoter la couche végétale qui a été décapée par les pattes d'oie de manière à ce que les plantes sèchent rapidement et ne repoussent pas. Dans des sols avec beaucoup de pierres, on part de l'idée que cette machine n'est pas idéale. Le poids de la machine repose sur les roues de réglage de la profondeur et non pas sur les pattes d'oie. De cette manière, on espère que le lissage du sol soit évité. Voici maintenant le Geohobel, qui est une machine mue par prise de force et équipée de couteaux spéciaux. Elle est à même de couper des quantités très grandes de masse végétale et de les incorporer à une profondeur d'environ 3 à 6 cm dans la première couche du sol. Cette machine peut être problématique si de nombreuses adventices racinaires sont présentes, comme le Chardon, le Rumex ou autres. La performance horaire n'est pas très élevée. Par contre, il est possible de combiner l'incorporation de la masse végétale au sol avec un semi. Les conditions pour utiliser le Geohobel étaient idéales. Le sol n'était pas trop humide ni trop sec. Il y a bien sûr beaucoup d'autres machines performantes qui permettent d'incorporer correctement les engrais vers au sol. Nous aurons l'occasion de vous les montrer dans différents événements techniques. La revue et le site internet Bioactualité vous tiendront au courant.